Salam alaykum, bonsoir ou bonjour à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, comme d'habitude. Aujourd'hui je suis sur le site France Info, j'ai envie de vous parler de cet événement, donc l'école musulmane des Chirols, Philippe Grenier qui est dans le collimateur du ministre Jean-Michel Blanquer, Blanquer, je ne sais pas comment on dit ça, enfin bref, ce gros con, ce pantin du CRIF et compagnie, a qualifié cette école de salafiste, contrairement à la justice, il dit qu'elle est d'inspiration salafiste, et donc il se permet d'insulter, enfin ce n'est pas une insulte d'être salaf pour nous musulmans de toute façon, mais il se permet de dénigrer à sa manière cette école, alors que la justice a pour l'instant, a juste dit qu'il y avait un problème avec le niveau d'enseignement, qu'il n'y avait rien à voir avec la radicalisation, je ne sais pas quoi, et ce gros con cherche à faire son buzz, comme la plupart des dirigeants français, sur l'islam, donc voilà ce qu'on peut lire dans cet article, l'école musulmane des Chiroles visée par Jean-Michel Blanquer veut porter plainte, les responsables de l'école musulmane, Philippe Grenier des Chiroles en Isère, donc c'est vers Grenoble, ont annoncé vouloir porter plainte pour diffamation à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, qui avait qualifié l'établissement d'être d'inspiration salafiste, mardi 30 avril, Jean-Michel Blanquer a réitéré ses propos, et affiche sa volonté d'aller vite pour scolariser les élèves dans d'autres écoles. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, ce gros con réitère ses paroles, ses paroles tout simplement on va dire. Donc une école d'inspiration salafiste m'attaque en diffamation pour l'avoir qualifié ainsi, et pour procéder à sa fermeture. Ma priorité est de protéger les enfants, non, ta priorité c'est de t'appuyer pour le CRIF, tes maîtres, alors je vais en parler. Les élèves de cette école seront re-scolarisés dans d'autres écoles de Grenoble dès cette semaine. Donc niveau insuffisant, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a été condamnée par la justice à fermer pour qualité insuffisante de l'enseignement, rien d'autre, rien d'autre. Mais comme ils ont fait appel, comme vous pouvez le voir, du coup ils ont continué, l'école est toujours ouverte. La procédure en appel va se dérouler le 1er juillet prochain, donc voilà, il continue. J'aimerais dire à ce gros con de Blanquer, qu'il existe en France, donc là vous pouvez le voir, c'est un média lambda, enfin, lambda, le mainstream, c'est ce que je voulais dire, donc la dépêche. Donc il existe en France 300 établissements privés juifs, dont 130 sous contrat avec l'État. Donc là, cette école musulmane de Grenoble, elle est hors contrat, donc comme plus de la moitié des écoles juives en France. Et jamais il ne dira que, voilà, par exemple, tel ou tel établissement juif est d'inspiration talmudique ou je ne sais pas quoi. Parce que, forcément, monsieur tapine pour le CRIF, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je suis sur le site du CRIF, il va leur cirer des pompes tous les 4 matins, mais il s'en prend aux musulmans. Voilà, voilà par qui on est dirigé en France. Ce mec-là vit, entre autres, grâce à l'impôt des musulmans, de tous les français et de ceux musulmans aussi, mais il se permet de sortir des conneries, de les réitérer en plus. Bah, bravo. Donc je vous mets en lien, si ça vous intéresse, la pétition qu'a lancée cette école pour se défendre. J'espère qu'ils vont porter plainte contre lui, même si, voilà, ces gens-là, ils sont protégés. Et je vous dis à bientôt pour les musulmans. Salam alaykoum. Pour les autres, bonne soirée, bonne journée. On est sur Internet. Enfin bref. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada